Dans un climat conflictuel, les supporters niçoissants sont pris à leurs joueurs. Face à cela, Jean-Claire Todibo est allé s'expliquer, mais la discussion s'est vite transformée en altercation. Du côté de l'OGC Nice, rien ne va plus. Sans la moindre victoire sur les cinq derniers matchs, les Aiglons ont encore perdu à domicile après une soirée catastrophique contre Montpellier 1 à 2. Au coup de sifflet final, des tensions ont éclaté dans les tribunes et des banderoles contre les joueurs et la direction ont été brandies. Face à cela, le défenseur central niçois, Jean-Claire Todibo, s'est rendu devant ses supporters pour discuter, mais le dialogue a été très tendu. Kefran Thuram et Dante ont essayé de calmer la situation, mais des insultes ont été entendues et les Stadiers ont été contraints de retenir quelques supporters descendus derrière les barrières. Comme l'ont montré les images de Prime Vidéo. L'international français a d'ailleurs perdu son calme face à cet échange tendu et a également haussé le ton. Ils ont été ensuite rejoints par Florian Guizolfi et des membres de la délégation niçoise pour calmer la situation. Mais après cette scène étonnante, le défenseur de 24 ans a souhaité s'exprimer. Le linge sale de la famille se règle en privé. On était tous touchés dans le vestiaire? Car on essaie de trouver les ingrédients pour pouvoir remonter la pente. Après, je comprends leur frustration et le vestiaire la comprend aussi. On essaie de sortir de cette spirale négative pour atteindre des objectifs qui peuvent faire du bien au club et faire rêver les supporters et nous les joueurs. Jouer les meilleures compétitions, c'est l'objectif que tout le monde se fixe, a-t-il expliqué sur Prime Vidéo. Avant de demander le soutien de ses supporters, plutôt que les insultes. J'ai essayé de leur expliquer qu'on était tous dans le même bateau et que l'on voulait avoir un mot positif, car aujourd'hui, on a montré ce qu'il fallait. On a juste manqué de réussite. Leur mécontentement est général et présent depuis le début de l'année 2024. Cela peut se comprendre. Mais quand on ne va pas bien, on attend du soutien de leur part. Aujourd'hui, on a encore plus besoin d'eux. Une situation qui semble cède d'une crise, alors que l'OGC Nice est pourtant cinquième de Ligue 1 et toujours en lice pour aller en Ligue des Champions. Sous-titrage Société Radio-Canada